Connaissez-vous l'oracle de la déesse sombre d'Iraviel ? Aujourd'hui, j'avais envie de vous transporter et de vous emmener avec moi à cette découverte. Je voulais vous partager également mon ressenti et mon avis sur ce jeu de cartes. Donc, venez avec moi, je vous emmène. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Litouap Energy Medium. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce que je pense de l'oracle de la déesse sombre qui est très très magnifique. Donc, je ne vais pas vous faire montrer, vous présenter le jeu. Je pense que vous trouverez suffisamment de vidéos sur YouTube qui vont vous montrer toutes les cartes une par une, vous présenter le jeu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner mon avis sur ce jeu de cartes. Donc, voilà, c'est un coffret cloche. Il se trouve aux éditions Arcana Sacra. C'est l'Iriadelle qui a été illustré par Gulliver l'Aventurière. Donc, voilà, on a un super livret grossièrement. Et puis, un joli, super vite, un super jeu de cartes. Donc, vous voyez, après, vraiment, on est de belles qualités. Voilà. Et il se présente comme ceci dans sa boîte. Plein de petits détails. Je trouve que c'est vrai que les oracles d'Arkana Sacra sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. Donc, voilà cet oracle. Donc, vous avez sûrement peut-être entendu parler de ce magnifique jeu de cartes qui est très beau. Très, très beau. Alors, quand ça fait un moment maintenant que je l'ai acheté, ça a peut-être 3 ou 2 ans, je ne sais plus. C'est sorti, de toute façon. Il m'a tiré de suite. Et quand je l'ai ouvert, j'ai regardé les cartes, l'énergie, j'ai été transportée par cette énergie. Il y a quelque chose qui se dégage de cet oracle. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai senti vraiment ces énergies, ces entités, des entités près de moi qui étaient là. Voilà, c'était quelque chose d'assez surprenant d'ailleurs pour un oracle. Il y en a des fois où on ne ressent rien, mais celui-là, on ressent vraiment la vie, l'énergie que Iriadelle a mis à l'intérieur de ce jeu. C'est vraiment une forte connexion, je trouve. Et donc, j'ai commencé par faire un petit rituel de purification. Et j'ai suivi justement, elle donne à l'intérieur, me semble-t-il, comment le purifier. Donc, j'ai vu, me semble-t-il, c'était dedans, suivi, suivi le manuel. Je pense que c'est dans celui-ci. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un tirage pour connaître notre oracle, pour le questionner, qui s'appelle le tirage Speed Eating. Où on tire 8 cartes et on va questionner notre jeu. On va lui demander qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans... Que fais-tu dans la vie ? On lui posait des questions, quelles sont ses passions, ce qu'il déteste, quel futur pour nous, qu'attends-tu de moi ? Voilà, plein de petites questions pour prendre possession de notre jeu et surtout faire connaissance avec lui. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait. Du coup, c'est un petit rituel que je garde pour mes autres nouveaux futurs jeux de cartes. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'ai vraiment très apprécié. Voilà. Et ensuite, c'est pareil. Donc, je ne sais plus. Voilà, donc, je prête, voilà. Et ensuite, j'ai trouvé vraiment ça, vraiment pas mal. Je l'ai trouvé très bien. Le livre est très bien expliqué, très bien fait. C'est quelque chose quand même de très fort. Franchement, quand on lit, quand on lit, c'est très très fort. Alors voilà, bien sûr, elle se retrouve ici. Alors, je ne sais pas, quand j'avais ouvert, que j'ai fait montrer comment ça s'était trouvée devant. C'est la carte depuis que j'ai ce jeu. C'est la carte, c'est la sage-femme, la 14. Eh bien, c'est ma carte. Je la tire tout le temps. Voilà. Je tire tout le temps, tout le temps, cette carte. Elle revient tout le temps et elle est mis sage. Et je ne dois pas forcément bien l'écouter. Mais franchement, le message me parle. Effectivement. Et dans son livre, quand on va tirer une carte, alors moi, ce que je fais, comment je l'utilise. Ça serait bien de savoir comment les autres l'utilisent. Je ne me souviens plus, elle, ce qu'elle dit. Si c'est marqué, je ne sais plus. Donc moi, je ne m'en sers pas forcément pour un jeu divinatoire, pour reconnaître l'avenir ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que ce soit vraiment le but de cet oracle. C'est plus pour faire un travail sur soi, sur son côté féminin. Voilà. Sur ce qu'on a à l'intérieur. Un travail personnel. Et pour ça, je le trouve fabuleux. Je trouve que c'est un oracle vachement parlant. Et de temps en temps, je pense qu'il est plus judicieux, quand on en ressent le besoin, de tirer une carte au hasard, de tirer sa carte et de voir ce qu'elle signifie. Et je trouve qu'ensuite, on va prendre son petit livre et on va toujours avoir un mot de pouvoir. Par exemple, là, on a l'élu. Puis après, à côté, on a bien, en gros, on voit bien les détails. On a la carte et puis après, on a les significations à côté. Donc, par exemple, l'élu, c'est le valeur révélée, la proposition, brillant départ, oui. Donc, après, on a la voie de la déesse sombre. Et ça, je trouve qu'il y a un petit texte dessus. Chaque carte, il est vraiment, vraiment magnifique. Mon aimé, je t'ai choisi, je t'ai touché de ma main de feu et d'eau. Je vais t'initier à mes mystères. Je vais t'aider comme nul autre ne l'a fait avant moi. Je vais te reconnecter à une lignée féminine sacrée. Que mon étreinte soit ton refuge. Tu n'es jamais seule, je suis toujours avec toi. Je suis ta mère bien-humée, ton amie éternelle, ton amante passionnée, ta mentor intransigeante, ton refais flamboyant. Accepte ma main tendue, reçois la brûlure de mon baiser, entre dans l'estase de ma sambre lumière. Dis-moi oui et découvre ton véritable pouvoir. Et moi je trouve ça vachement parlant, vachement, c'est subtil. Elle a trouvé des phrases vraiment très, très fortes. Et puis après on a ensuite la voie initiatique qui va, par exemple, là la déesse sombre ouvre la porte du flamboyant début initiatique. Après on a la signification divinatoire et transformatrice de la carte. Donc ensuite notre carte en ombre. Vous par exemple, la carte en ombre, vous vous sentez injustement petite et cela vous bloque. Votre pessimiste vous enferme sur des voies sinueuses et encombrées. La manifiance de la déesse et pourtant en vous, il vous suffit de cesser d'écouter la fréquence du dogmatisme et de vous ouvrir au véritable chemin. Vibrez, oui, et laissez les choses se débloquer et se guérir. Donc on a toujours un petit message. Bien sûr, on va travailler avec ces deux choses. On a le message et on va travailler là-dessus. En fait, voilà, c'est nos énergies un petit peu à nous, à l'intérieur de nous, de nos déesses sombres, notre chose en nous. Et on va plutôt, voilà, c'est justement que ces cartes vont nous aider à faire un travail un petit peu plus profond que dont on n'a pas forcément confiance. Alors SMS, j'aime bien, c'est le symbolisme mystique et sacré. Donc par exemple, là, on était sur la carte 1, l'élu. Le chiffre 1 de l'élu est également celui du magicien ou du battler dans le tarot, du premier chemin de vie en numérologie et du signe astrologique du billet. C'est une carte reliée au potentiel qui attend de se réaliser dans le monde. C'est la déesse sombre indivisée qui vous accueille ici. Voilà. Donc après, également, nous avons le pop panthéon. Alors, j'avoue que moi, je ne regarde pas les séries, je ne regarde pas trop la télé, tout ça, les films, tout. Je ne regarde pas du tout. Donc j'avoue que je ne connais pas trop. Bon, dans la série télévisée Buffy contre les vampires, bon, j'ai déjà entendu parler de cette série, mais bien sûr, je n'ai jamais, je n'ai jamais vu, je ne connais pas. Et je pense que pour certains, cela est vachement intéressant parce qu'ils peuvent, en fait, la carte va être reliée à un personnage d'une série ou autre, ou d'un film. Et donc, c'est intéressant de voir un petit peu cette analogie avec un personnage, même un personnage historique, je pense. Je crois qu'il y a Jeanne d'Arc aussi, je ne sais plus. Donc voilà, et puis ensuite, on a la danse de la déesse. Et elle vous donne le lien pour aller sur YouTube, où vous trouverez, d'ailleurs, je pense que sur sa chaîne YouTube, vous trouverez la playlist. Et chaque carte a une musique que vous trouverez facilement sur sa playlist. Donc voilà. Donc franchement, ce que j'ai vraiment pensé... Ah oui, et puis ensuite, pour chaque carte, on a soit des rituels, là on a un rituel d'ouverture du chemin de la déesse sombre, je pense que je ne sais plus trop, je crois qu'on a des méditations. Voilà, chaque carte, il y a toujours un petit travail à faire avec cette carte. La vocation de l'enfant intérieur, on a plein rituels du conte de fées personnelles. Vous voyez, il y a toujours... Il me semble qu'à chaque carte, il y a toujours un petit chose, incantation à la puissance sexuelle féminine. On a toujours une visulation du bouclier de la déesse. Et à chaque fois, voilà, il y a quelque chose. On peut même prendre des notes. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je trouve fort intéressant ce jeu de cartes. Je l'aime beaucoup, je l'ai adoré dès le premier instant. Je trouve l'énergie très puissante, les écrits très puissants. Je trouve qu'il a une forte, forte connexion. Et voilà. Franchement, je n'ai pas été déçue. J'ai des jeux où j'achète, donc je suis vraiment déçue. Bon, voilà. Mais celui-là, il est... On ressent vraiment une force. Il y a vraiment, comme elle dit Grégoire, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose de très, très puissant dans ce jeu. Je me répète, je sais. Donc voilà. Le seul petit bémol, effectivement. Il est de bonne qualité, on ne peut pas dire ça. Mais je trouve qu'il s'abîme très vite. Voilà, je ne vais pas m'en servir non plus tous les jours. Mais déjà, je crois qu'à la deuxième ou troisième utilisation, le jeu s'abîme, je ne sais pas ici si on va le voir. Voilà, déjà, on a des... Voilà, on a du... Le noir s'enlève. Il s'abîme assez vite. Voilà. C'est juste en... En fait, en battant les cartes. Alors, je ne sais pas. Voilà. Donc, ça fait... C'est vrai qu'il s'abîme. On le voit partout un petit peu dans... Euh... Attendez. Ici, sur les bordures, je trouve, ouais, qui s'abîment. C'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Donc, ouais. Là, même ici, dans le coin, on le voit ici. Dans le coin. C'est celui-là, quoi. Ouais, c'est celui-là, ici. On voit que c'est blanc. Il s'abîme. Je trouve qu'il s'abîme assez vite. Ouais. C'est surtout au niveau des bordures. Le noir s'enlève. Je trouve ça dommage. Mais, sinon, voilà. C'est un très bel racle. Je vous le conseille vivement. C'est un de mes chouchous. Chouchous. Ça ne sera pas un oracle pour connaître l'avenir. Ce n'est pas un oracle divinatoire. Il ne sert pas vraiment à ça, en fait. Il sert vraiment en développement personnel. En allant chercher des ressources au fond de vous. Voilà. C'est l'inconscient. C'est... Voilà. Donc, je vous le conseille vivement. Vous pouvez, bien sûr, regarder toutes ces belles illustrations sur d'autres vidéos YouTube. Où on vous présentera le coffret. Enfin, on vous présentera tout mieux, plus correctement. Moi, c'est juste, voilà, mon ressenti. L'avis de ce jeu. Voilà. Et vous allez voir, sûrement, que certaines cartes vont tout le temps, tout le temps. Ça, c'est le derrière, j'ai oublié de faire. La derrière. Vont souvent, souvent revenir, en fait. Le message, soit il n'est pas... Il n'a pas été entendu. Ou soit, voilà, il faut travailler un peu plus. Tout ça. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée, souvent. Alors, vous visionnerez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye. Bye.